Sous-titrage Société Radio-Canada 6 novembre 2019, midi pile! Heure du Québec, ça c'est sûrement un signe qu'on doit parler du typhon. Le fameux typhon à gongue, je pense, et son nom, qui va nous amener au Québec un froid. D'ailleurs, ce matin, tout était gelé. Il y avait le gel au sol, l'eau était gelée. Il ne faisait vraiment pas chaud. La Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mon petit coin. Réjean nous a envoyé ça. Le typhon le plus puissant sur Terre aura des impacts jusqu'au Québec. Le typhon à longue, le super typhon à longue, est l'un des plus forts sur Terre et ne sera pas une menace en Asie au cours des prochains jours. Mais bien, en Amérique du Nord, indirectement, il aura pour effet d'accentuer les méandres du courant jet et de laisser le Québec dans un froid polaire. On va aller voir ses conséquences. Une première chute des températures se fera sentir au Québec d'ici la fin de semaine avec un mercure qui pourrait jusqu'à 5 degrés sous les normales. Les maximums fluctueront près du point de congélation avec des nuits sous les moins 5 pour une majorité du Québec. On est au mois de novembre. J'aimerais vous rappeler qu'on est au mois de novembre. Tous les hystériques du climat. Faites-vous-en pas, tout est normal. Vous allez devoir vous acheter des bottes d'hiver, des manteaux d'hiver, des tucs, des mitaines, des écharpes, des foulards, des caches-nits, des caches-oreilles. Les effets de Ha Longue. Ha Longue est devenu un super typhon de catégorie 5. La plus intense de cette saison 2019. Un des plus forts en 40 ans que l'on peut observer par cette élite. Il baigne au milieu du Pacifique à plus de 2000 km du Japon et 7000 km des côtes du Canada. Il se dirigera vers le nord-est au cours des prochains jours tout en perdant en intensité alors qu'il sera confronté à un environnement moins favorable. Il a emmagasiné énormément d'énergie. Par conséquent, lors de son déplacement vers l'Amérique du Nord, il amplifiera la crête atmosphérique dans l'ouest du continent et le creux dans l'est des températures plus douces par rapport au normal seront observés à l'ouest des rocheuses alors qu'un froid anormal coulera sur les provinces plus à l'est et le Québec n'y achèpera pas. Le creux descendra même jusqu'au sud des États-Unis. Le froid glacial, le pire est à venir, c'est en début de semaine prochaine qu'il faudra s'attendre à un froid polaire. Les températures descendront sous les 10 degrés sous les normales. Les maximums dans le sud du Québec seront négatifs et les premiers moins 10 toucheront de la Béthibie. De plus, avec l'effet des vents, le refroidissement aéliens sera mordant en matinée. On ressentira des moins 20 et moins 10 dans l'ensemble de la province. Regardez ce qu'on prévoit comme température. Puis ce matin, quand je suis sorti pour promener le chien, entre autres, puis reconduire les enfants à l'école, l'eau était gelée en surface, l'herbe était gelée, donc il faisait avec le vent très froid. À noter que c'est ainsi de l'année, la normale de nos maximums dans le sud est de 6 et de 4 dans le centre à l'est et enfin de 1 dans l'ouest. Quand on se compare, on se console, puisque nos voisins dans les prairies canadiennes connaîtront des températures encore plus froides. Les maximums fluctuent près de moins 15 en début de semaine, avec des minimums sous les moins 20. Les normales pour ces provinces restent au-dessus du point de congélation. Donc, toutes les hystériques du climat qui avaient, encore une fois, sombré dans la folie quand un thermomètre a été installé sur un toit en plein milieu de Paris au mois de juillet pour convaincre le monde d'une catastrophe de type d'armageddon parce que le mercure indiquait 35 ou 36 degrés sur un thermomètre placé sur un toit dans une journée ensoleillée du mois de juillet, dans une ville de béton et de bétume, bien, de plus, ce froid coulera jusqu'au nord de la Floride. En effet, les maximums descendront sous les 20 degrés. Du gel pourrait même être observé jusqu'au nord de la Géorgie. Imaginez-vous! De plus, le froid devrait perdurer au moins jusqu'au 22 novembre avec une intensité moindre. Ça, les derniers jours du mois se rapprocheront des températures typiques du mois de novembre. Wow! Entre moins 3 et 1 degré. Donc, voyez-vous, pas de panique, les hystériques du climat. Tout est là. On va aller terminer en regardant ce fameux typhon à longue qui se renforce rapidement pour devenir le troisième super-typhon de la saison. Le cyclone tropical à longue, deuxième formé en novembre 2019, est à l'est des îles Marianne-du-Nord, comme la 23e tempête nommée de la saison des typhons du Pacifique 2019. Il atteint l'équivalent d'un ouragan de catégorie 2 au début du 4 novembre puis s'est intensifié de manière explosive pour devenir un super-typhon de catégorie 5. Le 5 novembre, ça s'est fait rapidement, à longue et maintenant le troisième typhon de catégorie 5 de la saison des typhons du Pacifique. Jusqu'à présent, deux autres typhons de catégorie 5 ont vu le jour, Wootip et Agibis. Le plus grand nombre de typhons de catégorie 5 enregistrés dans le Pacifique nord-est, jusqu'au 7 novembre, a été neuf en 1997. Donc, on voit l'immense typhons ici, qui touchera probablement certains pays, on verra bien quels en seront les résultats, mais pour l'instant, ces effets se feront sentir au Québec, entre autres, en Floride, en Géorgie, où on attend du gel aussi. Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada